Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vous présente le challenge que je vous propose pour le mois de juin sur le groupe des ateliers de Karine. J'ai le plaisir de vous proposer ce petit challenge juste avant l'été. Alors mon challenge pour ce mois de juin, ce sera d'utiliser un embellissement réalisé en origami sur votre page de scrap, mini album, page d'un journal, peu importe. Le support est libre, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai travaillé sur un format de carte ici, mais vous faites comme vous voulez. Ça peut être une page de scrap, ce que vous voulez. Par contre, il faudra absolument, pour valider votre participation, que vous ayez sur votre réalisation un embellissement créé en origami. Alors ce n'est pas un tampon type origami ou une découpe de die style origami. Il faut vraiment que vous ayez un pliage origami, que ce soit un élément d'embellissement et que ce soit sur votre page ou votre réalisation. La deuxième condition pour participer, vous savez, c'est d'utiliser au moins un produit des ateliers de Karine sur votre projet. Moi, ici, je ne travaille qu'avec la collection Bonjour l'été, qui vient tout juste de sortir, mais bien sûr, vous êtes libre d'utiliser les collections que vous souhaitez. Alors, je vous ai mis des petites dimensions. Je vais être en temps réel. Voilà, je ralentis. Je vais faire trois tailles différentes. Vous les avez un format 10-15, un 10 par 7,5 et un 5 par 7,5. Là, je commence par le morceau de 10 par 15. Je l'ai d'abord plié en deux et je le replie encore en deux, donc dans un sens et dans l'autre. Donc, si j'ai mon papier en fait en format portrait, je vais le plier dans le sens de la hauteur une première fois. Et puis ensuite, je vais le replier encore. Vous voyez, je mets du pli du milieu. Ce pli-là, il a de l'importance pour après aussi. Il faut absolument le faire. Là, il m'aide à marquer le milieu et à en fait former mes triangles de chaque côté. Là, le papier est plié en deux. Vous avez le pli sur le haut et vous formez votre triangle, le premier triangle de droite. Je marque le milieu. Je m'aide avec mon ongle en fait pour être bien, bien précis, parce que ça ne bouge pas. Je plie le premier triangle et ensuite, je retourne mon papier parce que je suis plus à l'aise comme ça, mais ce n'est pas obligé. Vous faites comme vous voulez, comme vous êtes à l'aise vous. Et ça me permet de les mettre bien, bien bord à bord et de pouvoir avoir deux triangles qui soient, vous voyez, parfaitement alignés. Ensuite, je redéplie mes triangles. J'ouvre mon papier et le pli de droite et de gauche, je vais le mettre à l'intérieur. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, vous obtenez cette forme-là. Là, à ce moment-là, j'essaye d'ajuster. Si j'ai un petit décalage, vous en aurez forcément des décalages si vous utilisez du papier. Là, c'est des papiers imprimés de la collection de Karine, donc ils sont un peu épais, pas aussi épais que les fausses unies, mais il y a toujours un petit décalage. Et une fois que j'ai bien remarqué les plis, je fais le pliage de l'autre côté pour obtenir en fait cette forme-là. Et là, encore à chaque fois, j'ajuste. J'essaye que mes morceaux soient bien, bien alignés, quitte à refaire un petit peu le pli si jamais ça ne convient pas. Donc là, vous avez le triangle en haut. C'est la même chose de l'autre côté. Vous faites dans le sens que vous voulez, c'est pareil. Vous obtenez la même chose. Là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et puis ensuite, je vais avoir deux rabats en bas. Et en fait, les rabats, je vais les plier aussi un petit peu en diagonale. Alors là, moi, je ne mesure pas. Je le fais à l'œil en fait. Il faut que le rabat, il revienne un petit peu en diagonale sur le bas du triangle, vous voyez. Donc, on n'est pas tout à fait... Le pliage, il n'est pas tout à fait au milieu du rabat du bas, vous voyez. Je ne suis pas tout à fait... Ça ne sépare pas en fait mon papier en deux, vraiment, de taille vraiment équivalente. Mais je peux le faire un peu plus loin. Je peux le faire un peu plus près. Le principal, c'est que vous ayez votre petit triangle là, les deux petits triangles du bas, qui mangent un peu sur le triangle, le grand triangle du haut. Si vous les faites bord à bord, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que ça mange un petit peu. Et puis après, vous allez voir, à force d'en faire, vous allez voir ce qui vous plaît le mieux. Donc, une fois que j'ai fait ça, je redéplie les rabats en fait. Voilà, je le redéplie. Et le pli, hop, je le mets à l'intérieur. Vous allez voir ça. Je vous en ai fait un deuxième en temps réel après. Alors, c'est quelque chose de très visuel, l'origami. Je vous donne juste des petites astuces ici par oral pour vous expliquer un petit peu les points un petit peu plus techniques. Mais là, c'est plutôt un système relativement simple. Mais il ne faudra pas hésiter à regarder plusieurs fois parce que c'est très visuel. Et faites des pauses à chaque étape. Faites des marches arrière pour mieux comprendre. Donc, voilà ce que vous obtenez. Les petits rabats que j'avais fait en diagonale, je les ai dépliés, je les ai mis à l'intérieur. Et ensuite, je retourne mon petit triangle. Et c'est à ce moment-là que le papillon se forme. Je fais le rabat. Et là, encore, c'est comme vous aimez. Moi, j'aime bien, en fait, quand le bas de l'aile, enfin, les ailes en bas du papillon ne sont pas collées l'une l'autre. J'aime bien, en fait, quand ça se décale un tout petit peu. Donc, je n'hésite pas à les remettre un peu comme je veux et à refaire le pli du haut. Donc, vous aurez sûrement, si vous faites comme moi, deux plis différents. Le premier pli et le deuxième, si vous venez corriger un petit peu la forme de votre papillon. Moi, ça ne me gêne pas travailler comme ça. Et du coup, ça me permet d'avoir un joli petit papillon comme ça et avoir un espace un petit peu au milieu qui descend comme un triangle. Je trouve ça joli. Ça représente aussi un petit peu le corps du papillon. Et là, je vous montre un peu ce que ça donne derrière. Je sais que dans certains tutos vidéo que vous pouvez voir sur Internet avec ces techniques de papillon, certains s'en servent comme de marque-page. Parce qu'à l'arrière, en fait, vous avez un triangle libre qui vous fait un coin et vous pouvez insérer votre papillon sur le coin de la page de votre livre pour vous faire un marque-page. C'est très joli. Bon, nous, on ne s'en sert pas comme ça. Du coup, pareil, en origami, d'habitude, on ne met pas de colle. Le but, c'est le pliage. C'est le pliage qui ferme le travail. Moi, je veux quelque chose de bien plat. Je ne travaille pas sur un papier type origami. Les papiers pour origami sont plutôt fins. D'ailleurs, je vous encourage pour vous exercer à travailler sur des feuilles de cahier d'écolier ou des feuilles du papier machine avec un grammage assez faible pour que le pliage soit facilité et que vous puissiez bien acquérir la technique que vous entraînez et que vous ne soyez pas bloqué par l'épaisseur. Parce que souvent, quand on utilise des papiers qui sont plus épais, on va avoir avec l'épaisseur du papier, quand on va faire un pli, deux plis, trois plis, et ça va vous créer des petits décalages dans votre pliage qui est lié à cette épaisseur de papier. Et on ne va plus savoir si vous n'êtes pas entraîné avant, vous n'allez pas savoir si vous avez des décalages, s'ils sont normaux parce que c'est l'épaisseur de votre papier, ou si c'est vous qui vous êtes trompé dans le process. Donc, je vous encourage à faire ça sur du papier vraiment brouillon, machine, très fin, où là, en fait, vous savez que le grammage n'aura pas d'incidence, et pour bien, bien vous exercer sur la technique. Donc là, je commence avec la deuxième taille de papier. Donc, je le plie en deux et je replie encore une fois. Donc, c'est à chaque fois, vous avez à chaque fois, en fait, un rectangle qui se forme. Je marque bien les plis, j'ouvre. Donc là, le papier est plié, le pli est en haut. Je mets de mon ongle pour bien maintenir le papier. Là encore, c'est l'épaisseur du papier, ici, qui fait que j'ai besoin de faire ça. Parce que, voilà, ça se décale et ce n'est pas toujours très pratique. Et là, je retourne dans l'autre sens. C'est juste pour, je trouve ça plus pratique pour moi de le faire comme ça. Ce n'est pas obligé, il n'y a pas à peu importe. Enfin, voilà, j'arrive avec un triangle formé. J'essaye de bien mettre bord à bord à ce moment-là pour ne pas avoir de décalage le plus possible au fur et à mesure. Je redéplie, j'ouvre, hop, et je mets le pli à l'intérieur, le deuxième pli à l'intérieur, voilà. Et j'ai un triangle, comme ça, et avec des bords droits en bas. Je remarque bien les plis, j'essaye que ce soit bien bord à bord encore une fois. Et une fois que j'ai obtenu ça, je plie mon triangle de l'autre côté. Hop, là, j'essaye de vous montrer comment ça fait. Voilà, si vous êtes dans ce sens-là, tac, tac, ça vous fait un triangle. Et ensuite, je plie devant, je plie derrière. Voilà, et j'obtiens cette forme-là. Je remarque encore un peu mieux les plis. C'est des étapes importantes, celle-ci. Et ensuite, je me retrouve avec les deux petits rabats. Et là, hop, je replie un peu en décalé. Et j'essaye de faire quelque chose de symétrique de l'autre côté. Donc, je ne calcule pas. Vous pouvez calculer, vous, si vous avez un angle qui vous plaît. Ça vous plaît bien. Voilà, et n'hésitez pas. Moi, je le fais à l'œil comme ça. Et je me dis, de toute façon, au pire, quand je formerai mon papillon, j'ajusterai. Le pli que j'ai fait, le petit rabat que je l'ai fait, je le déplie et je le mets à l'intérieur. Voilà. Ça me fait comme un petit chevron, en fait. Et ensuite, je le retourne et je forme le papillon, hop, dans un sens, dans l'autre. J'essaye de décaler un petit peu pour toujours avoir un espace entre les deux. Et je n'hésite pas à reformer les plis du haut, si ça ne me convient pas. Chlac, chlac. Et voilà. J'ai mis des points de colle, c'est ce que je vous disais. Des points de colle parce que je veux garder mes embellissements bien, bien plats sur mes cartes après. Donc, je mets de la colle. Vous pouvez mettre du double face aussi, mais la colle, c'est bien efficace. Pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est juste des petits points de colle comme ça pour qu'ils restent bien pliés. Si ça garde un petit peu de légèreté, s'il y a des endroits qui ne sont pas totalement collés, ce n'est pas grave. Au contraire, ça peut apporter un petit peu plus de volume. Mais moi, je ne veux pas qu'il se déplie, en fait, sur ma carte. Enfin, qu'il se déplie, qu'il s'ouvre un petit peu parce que là, c'est du papier épais. Et du coup, voilà, il peut très bien s'ouvrir un petit peu. Je fais la même chose avec le dernier morceau. Alors, c'est pas... À la limite, les plus gros sont peut-être pas plus difficiles à faire, mais on voit peut-être plus facilement les défauts que sur les petits. J'ai eu moins de mal à faire les petits. Enfin, moins de mal. J'étais plus satisfaite de moi sur les petits très facilement, alors que sur les gros, du coup, comme on est sur des plus gros motifs, en fait, dès qu'il y a un truc qui cloche, d'un côté, on s'en rend mieux compte. Si vous vous exercez, commencez par des plus gros morceaux. Mais sur les petits, en fait, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Et finalement, ça m'a paru beaucoup plus facile. Donc, voilà. Donc, j'ai mes trois papillons. Donc, j'avais déjà fait l'exercice avant avec une série de trois aussi dans les mêmes papiers. C'est ce que je vous montre. Et puis, j'ai fait des pliages. Donc, j'ai alterné les faces. C'est-à-dire que c'est le même papier imprimé que j'ai utilisé ici. Et seulement, pour un papillon, je l'ai commencé à plier dans un sens. Et pour un autre papillon, j'ai plié dans l'autre sens. Là, je vais vous proposer deux exemples de cartes ici. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Là, ce sont des cartes qui sont faites avec la collection Bonjour l'été. Donc, des cartes estivales, c'est sur le thème du voyage, je pense, ou les textes que j'ai choisis. Mais ça convient très, très bien pour des cartes de fête des mères. Vous allez voir, alors, sur les deux modèles, mais sur le deuxième modèle que je vous présente, vous changez le titre que j'aurais choisi. Vous mettez Bonne fête, Bonne fête maman, ou juste maman, ou juste un M, un monogramme. Et vous allez voir, ça convient très, très bien aussi, comme c'est d'actualité. Alors, pour la première carte, je vais utiliser les trois papillons. Je vais travailler sur un format de carte allongée. Je n'ai pas mesuré, parce que j'ai fait en fonction de la taille des papillons que j'avais. J'ai fait à l'œil. Donc, vraiment, je n'ai pas mesuré du tout. J'ai fixé mon papier sur une chute de carton pour avoir un support et bien tendre mon papier. Et là, en fait, je vais travailler dans l'humide ici. Je vais faire une tâche, tout simplement. Et là, je suis en train d'essayer de travailler le combo couleurs. Donc, je travaille avec les aquarelles Octarine, qui sont des aquarelles artisanales, fabriquées à côté de chez moi, près de Nantes. Et ce sont des aquarelles qui sont granuleuses pour une grande majorité, même la plupart, qui granulent plus ou moins. Et donc là, en fait, j'essayais dans les couleurs que j'avais, comment je pouvais faire des mélanges pour obtenir le vert qui se rapprocherait un petit peu du vert de la collection. Donc, j'ai travaillé, en fait, avec une couleur qui s'appelle Epicea. C'est celle que vous voyez. Là, je l'utilise pure. Et puis, pour avoir le vert de la collection qui est un petit peu désaturé, je vais ajouter sa couleur complémentaire. Donc, la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Et donc, j'ajoute un petit peu de rouge. Alors, j'ai du orange aussi. J'essaye de voir si c'est avec le orange que ça va mieux, si c'est avec le rouge que ça va le mieux. Alors, j'ai un rouge-rose. Et du coup, je fais des tests et puis j'essaye de voir ce qui convient le mieux. Donc, pour créer ma tâche, très simple, j'ai fixé mon papier. J'ai humidifié l'intégralité de mon papier avec un spray. Moi, j'ai un splatter, en fait. Un spalter, à chaque fois, je dis splatter. Splatter, c'est des tâches en anglais. Un spalter, pour m'aider, mais il n'y a aucune obligation à un pinceau classique. Même votre main, d'ailleurs, ça suffit. Vous pchitez de l'eau, vous mettez, voilà, vous placez avec votre main pour répartir l'eau. Il ne faut pas que vous ayez de flaques, par contre, pour ce genre d'exercice. Autrement, vous allez avoir des auréoles. Ce qui n'est pas forcément l'air, et je fais un fond, donc ça pourrait être sympa aussi. Et ensuite, je commence par appliquer une couleur diluée. Et puis ensuite, je laisse l'effusion s'opérer toute seule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je laisse le travail se faire. Attention sur les granulations. Si, comme moi, vous aimez la granulation, mais pas trop, il ne faut pas laisser sécher votre papier, en fait, complètement. Il ne faut pas le laisser sécher complètement, parce que la granulation, elle va se faire dans le temps. Donc, si vous voulez avoir un effet, mais le contrôler un petit peu, il ne faut pas hésiter à laisser quand même l'aquarelle travailler, et la granulation se faire un petit peu. Et puis, quand ça vous convient, vous séchez à ce moment-là. Et ça va stopper. Alors, en séchant, ça va aussi avoir un effet de granulation, mais il sera moins prononcé que si vous laissez sécher à l'air libre. Et ensuite, j'ai dû travailler après. Là, je fais le deuxième fond. Donc là, je suis dans la deuxième couleur dominante de la collection. Et là, toujours avec les aquarelles octarines. C'est la même technique. Je n'ai pas fixé mon papier, là, cette fois-ci, parce que j'ai mouillé en dessous et au-dessus. Donc, je n'ai pas fixé le papier. Je ne voulais pas spécialement de bord blanc tout autour non plus. Donc, voilà, après, et sur la plaque en verre, ça a fait un peu un effet ventouse. Donc, ça fonctionne bien. Et pour cette couleur, en fait, j'ai utilisé en base le orange. Il s'appelle Orange Coupable. Les noms sont super chez Octarine. Orange Coupable. Et donc, c'est un orange assez lumineux. Et pour le désaturer et pour avoir ce côté terracotta un petit peu, j'ai utilisé la complémentaire du orange, qui est le bleu. Et j'ai utilisé le bleu outre-mer de chez Sennelier que j'ai dans... Donc, ce n'est pas une couleur de chez Octarine, là, ici, pour contrebalancer un petit peu et désaturer mon orange pour qu'il soit un petit peu plus terracotta. Et après, comme pour la page précédente, une couleur plutôt diluée au début. Et puis ensuite, je laisse un peu les fusions se faire et je travaille avec un mélange un petit peu moins dilué en rajoutant un petit peu de pigment pour me créer des effets de contraste, tout simplement. Alors, j'ai repris le fond dans les tonalités de vert. J'ai utilisé le pochoir de la collection. Il fait penser, quand on l'utilise comme ça, sur le cœur du pochoir, il fait penser un petit peu à un motif de succulente, de plantes grasses succulentes. On est vraiment un petit peu dans le désert ou dans un jardin avec des rocailles et des petites plantes grasses comme ça. Il a tout à fait cet effet-là. On ne se rend pas compte. Moi, je ne m'en suis pas rendue compte quand j'ai vu le pochoir. Ça faisait un joli mandala, en fait, une belle rosace. Mais quand on n'utilise que le cœur, on a vraiment cet effet-là, un petit peu de... Quand on regarde les succulentes, en fait, sur les prises de vue de haut. Et j'ai utilisé plusieurs couleurs de Distress. Alors, je n'avais pas les couleurs pile-poil. J'ai utilisé le Forest Most, si je ne me trompe pas. Je les ai là. Le Forest Most avec un petit peu de rustique Wilderness. Et j'avais sorti la Black Suit au cas où pour désaturer un petit peu mes couleurs. La Forest Most, c'est le vert le plus flashouille que vous voyez. Et la rustique Wilderness était un petit peu plus foncée. Oui, était un petit peu plus foncée. Je n'ai pas eu besoin du noir, finalement. J'ai essayé de faire des mélanges comme ça. Ensuite, j'ai texturé mon fond avec des gouttes de Posca noire. Et j'ai utilisé la planche de tampon, toujours de la collection Bonjour l'été, avec les textes et les définitions sur l'été. Et je m'en suis servie comme d'un tampon de texture texte seulement, comme ça à certains endroits. J'ai tamponné une fin. J'ai mis de l'encre une fois et ensuite, je n'ai pas remis d'encre. J'ai pris mon tampon et j'ai mis comme ça pour avoir des effets un petit peu usés par endroit. J'ai enlevé le masking tape pour révéler l'aquarelle. Au bout d'un moment, il faut l'enlever, ce masking tape. En tout cas, pour moi, il faut que ma création respire. Là, le masking tape était clair et sans motif. Donc, ça va encore. C'est plus facile. Quand il est blanc, c'est encore mieux. Mais à un moment, j'ai besoin de l'enlever pour voir à quoi ressemble ma réa sans ce masking tape. Parce que souvent, il y a un effet différent quand le masking tape est posé. Et quelquefois, ça m'arrive de refixer avec le masking tape si je veux rajouter des coups de tampon, par exemple. Surtout si je veux garder le bord blanc tout autour. Je fais ma composition. Donc, on est sur un dégradé de papillons. On peut être sur une famille de papillons. Le papa, la maman, l'enfant. La maman, les deux enfants. Le papa, les deux enfants. Les grands-parents. Vous voyez tout ce que vous voudrez. Là, c'est une famille de papillons. Et j'ai utilisé un die-cut pour le texte. C'est quoi le texte ? Les temps heureux. Voilà. Un texte un peu passe-partout pour plein de thèmes différents. Et je l'ai mis sur de la... C'est pas de la... Alors, vous pouvez mettre de la mousse 3D. Ça fonctionne bien. Moi, j'ai des petits tudes. C'est pas du carton. Là, c'est du papier aquarelle super épais. que j'avais eu en essai. Il fait 630 grammes ou 640 grammes. Je suis partie. Je vais revenir. Et en fait, je m'en suis découpée des petits rectangles pour les mettre de chaque côté de mon étiquette. Parce que mes papillons prenant de l'épaisseur sur le papier, je voulais pas que mon étiquette, elle soit bombée. Je suis partie un moment, là. On fait une pause comme ça. Si vous avez le mal de mer avec l'accélération de mes vidéos, ça va vous permettre de reprendre vos esprits. C'est reparti. Oui, je mets un tout petit peu d'épaisseur avant de coller, en fait, de chaque côté. Parce que j'ai l'épaisseur du papillon au milieu et je veux pas que mon étiquette soit bombée à la fin quand je la colle. Donc, je réajuste un petit peu l'épaisseur. Je me fais comme ça une petite mise à niveau. Et puis, je mets de la colle de chaque côté et au milieu. Comme ça, je suis à peu près d'équerre. C'est pas à petit poil, mais c'est déjà mieux que si j'avais rien fait. En tout cas, pour moi, si ça vous embête pas d'avoir le côté un petit peu bombé d'étiquette, ce qui peut être aussi très joli, il n'y a pas d'obligation non plus de faire comme ça. Je vous donne juste ma façon de faire. Alors, pour révéler un petit peu, en fait, les papillons qui sont à l'intérieur, parce qu'en fait, j'ai un fond qui est très... Enfin, qui est très vert, qui est vert, tout simplement. Et dans mes papillons, j'ai aussi un petit peu de cette couleur terracotta. Donc, pour rappeler la couleur de certaines parties de mes papillons, j'ai maté ma carte sur le faux-uni de la collection, qui est un papier un peu plus épais, qui est sur le côté un petit peu texturé, pour révéler un petit peu les papillons. Donc là, vous les voyez de plus près. Donc, vous voyez mes plis. Sur les plis du haut, j'ai fait des raccords. Donc, on a deux plis là, où peut-être, normalement, on devrait en avoir qu'un. Moi, ça ne me gêne pas. Je trouve que ça apporte en plus un petit peu plus de détails aussi aux papillons. Donc, ça ne me gêne absolument pas. Vous voyez l'effet de granulation. Vous voyez que les aquarelles, les couleurs que j'ai utilisées, il y a du jaune dedans. Alors, ce qui est logique. Ce qui est logique, et enfin, dans certaines aquarelles, vous avez des pigments verts qui sont déjà, qui existent. Donc, en fait, ce n'est pas une composition d'un pigment bleu et d'un pigment jaune, par exemple. Là, dans les aquarelles octarines, je ne suis pas certaine qu'on ait la composition des pigments des couleurs. Je ne suis pas trop... Enfin, je ne suis pas allée regarder le descriptif vraiment en détail. Je ne sais pas si on a l'information. Je ne suis pas sûre. Mais là, on voit bien qu'il y a des pigments jaunes dedans, puisqu'en fait, quand j'ai utilisé l'aquarelle épicéa très diluée, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais au séchage, on a les pigments comme ça, un peu jaunes, qui sont diffusés. Ou alors, c'est un pigment vert, mais qui est plus dans cette tonalité de jaune aussi. Ça peut aussi être ça. Alors, la deuxième carte. Problème de vidéo. J'ai cru dézoomer une partie et en fait, j'ai arrêté la vidéo. Donc, vous n'avez pas la partie comment travail de fond, mais elle est à peu près similaire à la carte dans les tons de vert. C'est le même pochoir que j'ai utilisé cette fois-ci vraiment dans l'intégralité, le motif central. En oxyde, j'étais encore plus pauvre. Enfin, j'étais plus pauvre. Façon de parler, parce que c'est la gamme des oxyde, en fait, qui n'est pas pauvre, parce qu'on a plein, plein de couleurs. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que je n'avais pas la couleur pile-poil terracotta qui me convenait. C'est ça que je vais vous dire. Je m'emmène les pinceaux dans ce que je vous raconte. Donc, en fait, j'ai fait un mix de deux couleurs qui sont le Abandoned Coral, mais qui est flash, qui ne correspond pas à la terracotta. Et j'ai le Age Maogany, qui est une sorte de... Alors, mon nuancier, l'oxyde... Enfin, la couleur, c'est vraiment oxydé, donc je n'ai pas la couleur, mais qui est un marron chaud, en fait, qui tire vers les rouges. Et les deux mélangés collaient parfaitement, en fait, à la terracotta. Et même le Age Maogany, à la limite, en ton sur ton, il rend très bien. Voilà. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas à tester. Faites... Sur une petite chute, quand vous préparez vos couleurs, comme ce que j'ai fait en début de vidéo, gardez vos chutes avec les couleurs que vous avez utilisées pour votre carte. Et puis, testez, en fait, les couleurs d'oxyde dessus pour voir si... Vous êtes à peu près dans les mêmes teintes aussi, ça ne va pas. Il ne faut pas hésiter à les mélanger les couleurs d'oxyde aussi. Parce qu'effectivement, Timmols ne peut pas nous faire exactement la couleur pic de poil à la couleur de notre aquarelle, par exemple. Parce que là, il faudrait plein, plein de multitudes, même si régulièrement, il nous en sort des nouvelles. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des tests et à les mélanger les unes les autres. Elles se mélangent très, très bien. Et voilà. Donc là, c'est un bel exemple parce que l'abandonne corale est un vrai corail très lumineux et pas déstaturé du tout comme l'aquarelle que j'ai utilisée là. Donc, tout seul, ça aurait été un peu trop flash. Quoique, en temps sur temps, quelquefois, on peut être surpris aussi. Entre la distress appliquée sur un papier blanc et la même couleur appliquée sur un fond qui est déjà coloré, on peut avoir aussi, bien sûr, des différences. Donc, il faut, là encore, il faut tester. Voilà. L'abandonne corale, comment ? Là, je travaille en fonction de l'aquarelle que j'ai utilisée. Comment ? Dans les teintes de... Je n'ai pas regardé les teintes distress par rapport aux couleurs des papiers, mais vous avez la salty quelque chose... Je ne sais plus le nom... qui est un corail, mais plutôt doux, un rose plutôt doux qui pourrait bien correspondre. Par exemple, je pense que Karine vous fera un petit visuel avec les couleurs d'oxyde qu'elle vous conseillera pour la collection. Mais on en a sur mes aquarelles. Moi, c'est différent parce que je fais des mélanges et du coup, on a des couleurs très subtiles et pas toujours évidentes à trouver en correspondance d'oxyde. Mais voilà. Pour le montage de ma carte, j'ai fait ça. Les oxydes, j'ai fait des gouttes de Posca noire. J'ai utilisé le texte du thème du voyage en fond pour mon papillon. J'ai tamponné une fois et ensuite, avec ce qui me restait d'encre, j'ai complété mon tamponnage un petit peu en haut et un petit peu en bas. Et là, en fait, vous voyez... À ce moment-là, il n'y a qu'un seul papillon, mais sur les visuels, vous en verrez un deuxième. Ma carte est... Alors, ce n'est pas du clean and simple parce qu'elle est chargée, mais on est dans un travail plutôt simple de mise en page, assez épuré, on va dire. Et donc, quelquefois, quand on travaille comme ça, alors, j'étais contente de ma carte telle qu'elle. J'aurais pu la laisser comme ça. Je l'ai maté parce que j'aime bien avoir un cadre tout autour et un petit peu d'épaisseur pour avoir une meilleure finition. Mais je trouvais ça plutôt sympa de rajouter un peu de détail finalement avec ces bords comme ça un petit peu pas déchirés, mais un petit peu vieillis. Donc, j'ai utilisé... Ça s'appelle un distresseur. Enfin, l'outil que j'ai. Mais en fait, c'est pour venir travailler un petit peu les bords de vos pages. On utilisait ça... Enfin, moi, il y a très longtemps quand j'ai commencé le scrap, on l'utilisait beaucoup. Un peu moins maintenant. Mais je trouve ça plutôt sympa en fait sur des cartes comme ça et surtout pour la deuxième qui est plus simple. Voilà, là, je vous la montre. J'ai rajouté un petit élément. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire une carte Bonne Fête Maman et Bonne Fête Papa aussi avec ce genre de mise en page en rajoutant le mini papillon. Donc, c'est la troisième taille la plus petite que j'ai rajoutée ici. Et voilà. Et vous pouvez vous changer le titre Voyage Évasion. vous mettez un autre titre qui collera plus au thème de la fête des mères ou la fête des pères aussi, je le répète. Ça fonctionne aussi très, très bien pour ce genre de thème. Je vous montre encore celle-ci. J'adore l'effet. Je vous assure quand j'ai fait... Alors déjà, le fond aquarelle, les aquarelles granuleuses, c'est assez magique parce que ça fait de tels effets sans avoir besoin de rien faire. C'est l'aquarelle qui travaille toute seule. Et du coup, je trouve qu'avec cette ambiance de plantes succulentes, j'ai vraiment l'impression d'être dans un jardin comme ça avec le pochoir et tout. Je trouvais ça... J'ai adoré faire ce fond-là. Les couleurs, les distresses par-dessus. Ce n'est pas forcément ma préférée des deux parce que j'aime beaucoup l'autre aussi. Mais elle est verte aussi. À chaque fois qu'il y a du vert, de toute façon, je ne suis plus très objective. Je crois que c'est ça. On va s'arrêter là. Pas besoin d'épiloguer ou de plus d'explications. Il y a du vert, j'adore. Voilà. Bon, je vous laisse avec les derniers visuels. Je vous le répète, vous avez tout le mois de juin pour participer au challenge. Pour ça, il faut poster votre réalisation sur le groupe des ateliers de Karine. Vous allez avoir un album avec le challenge, mon challenge sur le mois de juin. Il faudra poster votre photo, une seule photo. Si vous voulez me mettre plusieurs éléments de votre page, il faut faire une mosaïque mais il faut vraiment une seule photo avec au moins un produit des ateliers de Karine sur votre réalisation. Mettez-moi le produit que vous avez utilisé comme ça. Ça m'évite de chercher si pour moi, comme ça, ça ne me saute pas aux yeux. Et puis voilà. Et vous avez tout le mois de juin pour participer. donc un embellissement en origami avec un pliage. Pas de tampon origami, pas de daïe origami. Je veux vraiment voir un embellissement avec du papier plié. Mais peu importe, papillon, petit bateau, cocotte, grue, tout ce que vous voulez, peu importe le motif, tant que vous avez un embellissement en pliage origami sur votre réalisation. Voilà. Je vous laisse avec la dernière photo et puis j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Allez, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501